coucou youtube alors on va se faire une petite vidéo improvisée aujourd'hui j'ai envie de vous présenter l'oracle de la magie forestière donc j'ai sorti le jeu je ne le connais pas donc je lirai son petit livret qui l'accompagne on dirait un petit grimoire je vous montre rapidement j'ai l'impression que ça sent les champignons tellement ça c'est mon côté imaginaire qui ressort de l'ira et d'antoinette voilà je vous devez le voir sans doute un petit peu partout en fait donc c'est aux éditions arcana sacra hop mais nous allons le voir et le pratiquer directement dans un tirage je l'accompagnerai aussi d'un autre jeu d'antoinette hop le petit enchanteur et un jeu d'aline savant l'oracle de l'harmonie et bien sûr je ferai un petit peu de bibliomancie avec les songes de la louve donc c'est parti c'est déjà le bordel on va faire un petit tirage général pour le moulou de se dire un petit peu comment on se sent essayer de voir un petit peu hop hop je vais essayer de voir aussi les nos forces nos faiblesses voilà se donner en fait une indication pour nous aider à nous sentir un peu mieux donc peut-être que ça résonnera ou pas pour certains et certains d'entre vous l'essentiel c'est d'aller piocher les petites choses qui nous interpellent voilà qui résonnent et vibrent en nous première carte qui est sortie du jeu nous avons la numéro 33 qui va parler de colère alors je peux m'empêcher de penser aussi à certains sagittaires aussi donc il y a la colère cette carte nous invite à savoir contre qui contre quoi est dirigée notre colère en fait donc c'est aussi des petits agacements des petites frustrations que ça soit dans un domaine en fait au niveau du boulot que ça soit je pense ça directement mais ça peut être aussi au sein d'une famille et ainsi de suite donc voilà pour certains et certains d'entre vous il ya la colère je sais pas pourquoi j'ai coupé mon jeu et on va le prendre en fait et nous avons en fait la carte qui nous dit il est temps d'accueillir il est temps d'accueillir quoi peut-être d'accueillir le pardon peut-être par rapport à cette colère peut-être l'idée d'accueillir cette colère et ne pas la repousser pour la vivre parce que toutes les émotions on est là on est là pour les vivre pour les sortir on ne peut pas retenir quelque chose contenir quelque chose sinon nous explosons et nous nous rendons mal en fait c'est comme les couleurs sur une palette d'artistes même le noir est utile même le gris le marron même les couleurs où on va dire elles sont pas tellement belles elles sont pas tellement lumineuses elles sont pas colorés et pourtant nous nous en avons besoin donc comme la colère nous avons aussi besoin d'accueillir cette colère afin aussi peut-être de pardonner ou de se pardonner de d'être en colère aussi et et de la laisser passer la laisser vivre c'est marrant ça commence déjà à parler en fait alors ça va être la première carte je vais prendre après mon jeu et on va faire ça et ça à côté et nous allons le compléter aussi avec celui-ci comment je me sens aujourd'hui comment je me sens aujourd'hui on va dire écoutez vous écoutez vous écoutez écoutez vos rêves je vais y arriver vous êtes là vous êtes là non vous êtes pas là écoutez vos rêves votre intuition avec ce dream catcher qui nous invite vraiment à être beaucoup plus attentif à ces messages intérieurs à ces petites vibrations à ces petites forces qui résonnent en nous et qui tourne tout autour de nous donc comment je me sens aujourd'hui je me sens d'humeur à écouter mon intuition à écouter aussi mes rêves à écouter mes passions j'ai envie de rajouter aussi et puis ce qui me ce qui me donne en fait cette idée de me sentir léger passionné par quelque chose en fait qui résonne en moi par ces petits signes aussi pour certains et certains d'entre vous avec ces petites plumes qui me qui me tient c'est très rigolo qui me qui m'a interpelle en fait dans ce cheminement et je les comblés je les comblés j'ai les couplés avec l'autre carte qui va parler de voyage finalement regarder avec le dream catcher comment je me sens aujourd'hui je me laisse porter par ce voyage intérieur finalement pas ce voyage intuitif par faire ce qui me porte dans comment dire dans mon dans mon ressenti de voir hop vous barrer en fait faut pas vous barrer comme ça allez petit temps si ça soit vous allez vous casser la figure c'est un c'est un vrai bordel en fait vous avez vous vous tenez vraiment sur un sac un blouson un coussin branlant et donc à un moment donné vous fatiguez et il vous êtes emporté à l'arrière donc pardonner ce système d donc voilà comment je me sens aujourd'hui je résume je me sens d'humeur intuitive je me sens d'humeur à être plus dans cette écoute intérieure pour pouvoir en fait me laisser porter par ce voyage qui m'amène vraiment avec légèreté dans dans mes rêves en fait écouter ses rêves il ya peut-être pour certains aussi qui qui résonne encore avec ses rêves qu'ils ont fait aussi et donc on vous dit de vous laisser porter et de vous laisser voyager et de vous d'oser en fait aller vers cette curiosité et de vous laisser amener en fait tout naturellement sur sur ce voyage en profondeur en fait ok hop on va voir la deuxième carte on va voir vos forces nous avons les émotions vos forces ce sont les émotions comment vous arrivez en fait on a aussi le cycle de la lune à libérer en fait vos émotions c'est marrant mais cette carte est à côté l'intuition en fait votre intuition vous aide aussi à libérer ses forces en fait internet l'intuition aussi révélée beaucoup plus aussi avec le travail lunaire pour certains et certaines d'entre vous nous avons aussi dirigé il ya cette cette idée avec ces deux cartes que mes forces c'est que j'arrive à diriger correctement à équilibrer peut-être correctement mais mes émotions grâce à des activités comme je parlais en fait écouter vos passions tout à l'heure peut-être à bouger tiens c'est marrant il ya quand même une idée de bouger aussi pas mal en fait de mouvement les émotions peut-être que vous voulez libérer facilement grâce à cette énergie de mouvement aussi pour certains et certains d'entre vous que ça soit en fait à coups de vélo à coups de petits déplacements la marche la danse enfin voilà il ya cette idée de j'arrive à libérer à me débloquer en fait certaines émotions et à me renouveler grâce en fait à ce mouvement ces directions et du coup en fait ça me permet de pouvoir me recharger et de pas être envahie par diverses accumulations donc c'est ça votre force cette force de pouvoir arriver à rééquilibrer à à maîtriser un petit peu vos émotions de blocage pour blocage pour certains et certains d'entre vous ça ça peut être par rapport à arriver à vous aimer vous fleurir à vous honorer voilà c'est comme si on essayait de s'offrir en fait un bouquet donc il ya cette idée de savoir quand est ce que la dernière fois vous vous êtes dit par exemple je m'aime en vous regardant dans un miroir vous dire je t'aime toi donc cette idée là en fait de se dire en fait quand est ce que la dernière fois je me suis apporté du bien-être du réconfort un joli regard en fait parce que parfois on peut avoir ce regard porté sur nous même où on ne se sent pas forcément bien en fait où on a du mal en fait à se voir donc c'est pour ça que je fermais les yeux en fait on n'aime pas notre image en fait que l'on reflète et donc là ce blocage là est là pour vous montrer que ça c'est un blocage qui va peut-être falloir en fait contempler caresser essayer de lui apporter beaucoup plus de douceur de respect de vous valoriser de vous refleurir en fait et pas vous flétrir et c'est pour ça que c'est important de vous valoriser en vous accordant ce respect de mots doux comme une plante en fait à force d'entendre de jolis mots elle pousse beaucoup plus elle est beaucoup plus foisonnante verdoyante et là en fait c'est ce qu'on vous demande en fait accueillir ces mots aussi pour vous et on sait que c'est une étape douloureuse en fait d'essayer de se regarder avec amour et bienveillance et ça c'est quelque chose qui vous bloque énormément parce que faire ce premier pas envers vous-même sans diriger en fait des mauvaises pensées en fait des mauvais mots sur ah non il y a ça qui va pas, il faudrait que je maigrisse ah j'aime pas mon double menton ah et puis ceci, ah et puis voilà mes rides voilà donc il y a tout ce truc là qu'il va falloir un petit peu peut-être beaucoup plus assouplir et essayer de remettre un peu plus de gentillesse de bienfait pour vous alors les capacités je comprends mieux maintenant là avec le manque c'est comme un yin et un yang qui sont complètement en fait séparés je me sens séparée il manque en fait une partie vous voyez en fait ce que je veux dire donc les capacités à développer c'est peut-être l'union le fait de vous reconsolider notamment à cause de ce blocage en fait que l'on voyait en fait en soi ce vide du coup que l'on retrouve en fait ici cette capacité à pouvoir redévelopper un sentiment d'unité d'union de respect pour se recentrer pour se recentrer mais oui en fait recentrez-vous pour vous rassembler voilà finalement c'est peut-être ça que je voulais dire en fait dans cette dans cette incomplitude je sais pas si on dit ça mais voilà comme je me sens incomplet et bien on va vous demander d'essayer de travailler ce respect cet amour inconditionnel aussi pour votre être pour votre vie pour ce corps en fait qui demande aussi beaucoup de douceur et qui est là aussi pour vous accompagner dans votre existence dans cette image en fait de vos valeurs de vos potentialités de tout ce que vous êtes aussi auprès de certains et certains d'entre vous qui vous aiment et qui vous offrent aussi ce respect mais que vous n'arrivez pas en fait à assimiler leurs compliments là on vous demande de vous rassembler et essayer en fait d'arrêter de vous diviser pour pas vous sentir tiraillé à l'intérieur de vous c'est comme s'il y avait deux choses en fait à l'intérieur de vous qui avaient du mal à se sentir voilà ce clair-obscur qui avaient du mal à se mettre en ce clair-obscur tellement ça en fait à se mettre en lumière en fait et à se mettre en lumière et nous avons en fait la lumière mettre mettre beaucoup plus de lumière vous voyez je vous parlais en fait de mettre de l'amour de mettre de la lumière dans votre vie de vous mettre beaucoup plus dans un sentiment en fait de protection aussi avec vous-même j'ai envie de la compléter avec une autre carte et on vous demande d'être on va dire beaucoup plus on va dire de diriger vraiment d'avoir cette capacité de diriger de faire ce choix-là en fait pour vous cette décision vous devez la mettre en place pour vous sentir beaucoup plus en émoi avec vous nous avons la carte du territoire prenez votre place alors là c'est l'évolution aussi dans cette journée ou dans les prochains jours en fait où on va vous vous permettre de prendre conscience aussi de ce qui se passe en vous l'évolution dans la journée ou dans les journées à suivre et dans ce que vous allez vivre en fait à l'intérieur de vous prenez votre place on y a en fait j'ai envie d'en prendre une deuxième pourquoi je me suis retenue prenez votre place en fait et c'est important de créer cette identité de vivre cette identité de se vivre avec respect et amour et de se combler en fait pour se sentir soudé j'ai envie de se voilà se consolider en fait à l'intérieur de soi et dans tout ce qui fait en fait votre identité là on est là en fait dans cette idée de s'élever et de se remettre un petit peu debout avec force et vigueur en fait et d'être fier il y a une certaine idée de fierté en fait ça peut être aussi un travail avec les pierres un petit peu de lithothérapie pour s'aider et pour s'accompagner en fait dans ce travail là nous avons la fertilité forcément en fait si je commence à planter les graines de j'adore les tortues les graines en fait d'estime de soi de travail sur soi on va se retrouver avec cette idée d'avancer certainement lentement comme la tortue mais ce travail de lenteur n'est pas dénué de sens il est là aussi pour consolider ses bases petit à petit et s'apporter en fait l'opportunité de ne plus se cacher ou de ne plus être tétanisé dans sa carapace de tortue voilà il se passe un truc je vais me cacher on n'a pas besoin de faire ça en fait on a juste besoin de sortir en fait la tête sentir en sécurité pour se sentir en sécurité il faut se sentir en fait fortifié à l'intérieur de soi d'accord elle en a traversé des difficultés cette tortue mais en fait tout ce terrain fertile qu'elle a semé en fait derrière elle elle continue en fait à on va dire s'aventurer dans des territoires qui lui sont même inconnus mais elle sait qu'elle pourra y arriver aussi donc c'est un petit peu cette idée là et le voyage est ressorti voilà donc je vous parlais de territoire inconnu aller oser en fait traverser ces nouveaux horizons ces nouvelles ces nouvelles étapes qui vous permettent aussi de vous connaître en fait on vous demande de mieux vous connaître de vous connaître avec avec authenticité c'est à dire que voyez aussi regardez-vous à travers le regard de personnes qui vous aiment sincèrement et qui vous voient avec amour et douceur en fait qui savent vous valoriser qui savent vous mettre en avant en fait comblez-vous nourrissez-vous et ensuite harmonisez-vous avec ce que vous ressentez à l'intérieur de vous nous allons prendre une carte de la magie forestière la carte numéro 11 j'adore la magie tu mouches la magie alors on ne pouvait pas mieux tomber nous allons lire en fait son petit son petit message alors ce qui est pratique c'est qu'on le trouve vite donc c'est quand même vachement bien indiqué j'adore moi qui écris sur mes cartes aussi parce que je rajoute toujours des petits trucs et sur mes bouquins j'adore quand il y a de l'espace parce que du coup ça fait moins bordélique pour moi pour moi alors amanite tu mouches magie synchronicité signe pouvoir moment hors du commun révélation prophétie mais aussi tromperie illusion mirage projection de l'ego on y est vraiment promenons nous dans les bois cette star des champignons porte aussi le nom de fosse orange à cause de la confusion qui règne parfois entre elle et l'amanite des césars elle jouit d'une extraordinaire popularité toxique elle n'est pas très rarement elle n'est que très rarement mortelle plutôt hallucinogène c'est d'ailleurs cette propriété qui a fait son renom car ses effets psychotropes sont connus depuis des siècles et employés tant à des fins spirituelles que récréatives aujourd'hui elle est presque devenue l'archétype du champignon sans doute à cause de son coloris emblématique symbolisant la magie elle est employée pour voyager la magie merci pour voyager entre les mondes pour la divination et pour renforcer tout acte de sorcellerie sortilège de bannissement de protection d'accroissement de capacité psychique destinée à induire des rêves prophétiques tout lui son lien avec le boulot arbre sous lequel elle pousse souvent laisse aussi à la magie lunaire on en a pas parlé tout à l'heure féminine et aux pratiques de l'ombre ombre et lumière je vous ai parlé tout à l'heure mais merci en fait jolie petite grimoire mais attention consommer est tout à fait proscrit contentez-vous de l'employer dans des sachets ou les mélanges non destinés à l'absorption la prudence et de mise l'oracle du champignon la situation est exceptionnelle marquée du saut des opportunités et de la chance les choses peuvent sembler s'ordonner d'elles-mêmes se dénouer après une période de trouble s'agencer de telle façon que tout devient fluide et facile comme si une fée marraine par exemple comme si une fée marraine avait décidé de venir donner un coup de baguette magique aux ennuis du quotidien écoutez votre intuition notez vos rêves suivez votre flair soyez attentifs aux motifs qui se répètent aux symboles par exemple comme des plumes en position de faiblesse dans un tirage elle peut également mettre en garde contre les illusions en particulier celles de l'ego peut-être vous trop à la peut-être être peut-être avez-vous besoin d'un orthophoniste Stéphanie peut-être être vous trop oh peut-être avez-vous trop de signes et que vous êtes trop à l'affût pour distinguer clairement le tangible du mirage ne faites pas dire à votre intuition ce qu'elle n'a pas dit c'est une autre manière de se museler bon ben je crois que là on est bon quoi donc enfin voilà j'ai eu quelques difficultés pardonnez-moi allez une petite phrase de Bibliomancie vous choisissez ma main droite ou ma main gauche main gauche ou main droite je vous laisse le temps d'appuyer sur pause et je vais commencer par la main droite allez pour ceux qui ont choisi la main droite un petit message hop extrait j'ai envie de dire ça alors sortir de la dépendance ou de la codépendance afin de réellement se choisir mutuellement pour ce qu'on est et pas pour ce qu'on attend de l'autre et construire ensemble une relation saine et enrichissante au sein de laquelle chacun trouvera l'espace nécessaire pour se déployer libre d'être et de devenir ça c'était votre message à entendre pour certains et certaines d'entre vous ceux qui ont choisi ma main gauche sur l'autel de la meute la solitude amie doit être sacrifiée sans doute et sa tanière ne lui appartient plus qu'elle le refuse seulement un jour ou quelques heures le temps d'une course à perdre haleine dans les bois sauvages de son besoin de liberté et le monde alors s'écroule les mâles se sautent à la gorge et les petits trembles de peur solitaires étaient la louve au commencement de son histoire ok nous avons en fait eu nos petits messages j'espère que vous avez pu picorer grignoter des petites choses qui ont pu résonner je vous dis à une prochaine capsule je vous aime